Musique La Banque Autonale du Valais vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau BCVS Live et vous présente aujourd'hui son nouveau partenaire, la Fondation Barry du Grand Saint-Bernard. Fondée en 2005 lors de la reprise du chenil des célèbres chiens Saint-Bernard, aujourd'hui la Fondation est d'utilité publique et le plus ancien éleveur de ses chiens au monde. La Fondation Barry qui incarne des valeurs typiquement suisses est ainsi nommée en hommage à Barry, le légendaire chien d'Avalanche. Sa mission consiste à perpétuer l'élevage sur le lieu d'origine et à préserver le type particulier des chiens de l'hospice. Depuis peu la BCVS a démarré son partenariat avec la Fondation Barry. Deux entités aux valeurs communes comme le savoir-faire, l'innovation ou encore leur forte identité valaisanne. Et tout comme ses charmants compagnons à quatre pattes, la BCVS est une entité solide et attentive. Nous sommes à présent en compagnie du directeur de la Fondation Barry, Claude Rossetti. Alors, Monsieur Rossetti, pourquoi avoir créé cette fondation ? L'idée, c'était le sauvetage de l'élevage du camp Saint-Bernard, de l'hospice du camp Saint-Bernard. C'est ça le but principal, c'est de donner un futur à ses chiens, à l'élevage, aussi à la communication, à l'information sur cette race, à l'histoire. Et aujourd'hui aussi donner un nouveau rôle à ses chiens dans le domaine social. Alors justement, vous parlez de domaine social, on pourrait avoir quelques exemples ? Ces chiens visitent des hommes, des maisons de retraite, des hôpitaux, en nous visitant des classes. On fait des activités avec des autistes, on organise des camps avec des enfants, des adultes. C'est vraiment important, c'est le caractère spécial qu'ils ont, ces chiens, qu'ils ont fait des chiens sauveteurs de l'âme des gens. Du coup, on pourrait parler de valeurs. La Fondation Barry essaye de véhiculer certaines valeurs. C'est le contact social avec les gens, avec le public, avec nos donateurs, avec les sponsors. C'est aussi l'amitié, la force qui représente ces chiens. C'est un symbole suisse. Je pense que c'est un petit bout de l'histoire de la Suisse qu'on veut maintenir avec cette fondation. La Fondation Barry est d'utilité publique. En quoi cela consiste exactement ? On a ce but de sauvegarder la race, ce type de chiens Saint-Bernard, de travailler avec beaucoup d'amour avec eux, de les montrer dans notre musée, dans le Barryland à Martigny, et travailler avec eux, de faire du training pour avoir un chien qui puisse travailler dans des zones, des hôpitaux, dans le domaine social. Alors, depuis l'année passée, vous êtes lié à la Banque Cotonale du Valais. Quel est exactement votre lien ? Le lien est sûrement le lieu, le fait d'être dévalaisant. Oui, moi je suis tessinois, mais j'aime le Valais. Et c'est une histoire valaisanne, c'est une histoire suisse. Et je pense aussi la force, la banque représente la sûreté. Et je pense aussi que ces chiens sont sympathiques comme la banque, mais aussi, ils donnent l'impression d'être sûrs, de protéger les gens et l'argent. Alors, que peut, au final, la BCVS apporter à votre fondation ? À part une contribution, c'est surtout le fait de travailler ensemble. C'est important, dans un partenariat, de pouvoir avoir les mêmes valeurs et surtout aussi de nous aider dans la communication, dans le but, de présenter notre Baryland, de faire de la promotion du musée, mais aussi de nos activités. Au final, la Fondation Bary, tout comme la BCVS, sont proches de leurs partenaires, de leurs clients ou bien de leurs maîtres, comme on le voit actuellement ? C'est ça, oui. Ils aiment le contact et je pense aussi, pour travailler dans une banque, il faut aimer le contact avec le public. Et pour finir, quels sont les futurs projets de la Fondation Bary ? On a inauguré l'exposition Bary Family. C'est une exposition, un espace famille, aventure pour nos enfants, pour les familles, pour les grands-parents. Et avec des jeux interactifs, avec des animations très intéressantes. Et la prochaine phase sera de réaliser la deuxième étape de Baryland, c'est de créer un espace chien, aussi avec des autres animaux rares valaisans. Ce sera une attraction, probablement pour les années 2018-2019. Très bien, merci Claude Rossetti. C'était un plaisir. Est-ce que toi, tu as des chiens à la maison ? Non. Et là, d'avoir un Saint-Bernard, c'est impressionnant à côté de soi, non ? Oui, assez. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez le Saint-Bernard ? Ben, ils sont tout doux. Et puis, ils sauvent des gens, c'est quand même plus important. Ça fait quoi de caresser comme ça un gros chien du Saint-Bernard ? Ça fait bizarre parce que moi, je n'ai jamais osé caresser un chien, parce que j'ai toujours eu peur des chiens, mais c'est amusant. Mais là, c'est un gros chien et puis tu n'as pas eu peur ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il a une bonne tête ? Au début, j'avais, mais là, quand même, il est attaché. Il est quand même laissé, alors ça va mieux. En marge de ce partenariat et l'occasion du centième anniversaire de la Banque Autonale du Valais, la Banque offre à tout enfant, né durant l'année 2017, un bon cadeau d'une valeur de 200 francs à l'ouverture d'un compte BCVS Start, ainsi qu'une jolie peluche tirelire afin de récolter toutes leurs économies. Retrouvez toutes nos vidéos sur le site internet 3xw.bcvs.ch, ainsi que sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur BCVS Live.